Si tu apprends le finger whip, cette vidéo est faite pour toi Dans cette vidéo je vais te donner mes meilleurs conseils pour mettre ce trick Laissez les calculs tous les samedis sur cette chaîne Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains Cette figure est de niveau débutant voire intermédiaire Vous allez voir qu'après cette vidéo vous allez moins galérer Je vous conseille de déjà bien gérer vos whips et vos grabs Ça vous aidera pour la réalisation du finger Et je vous conseille aussi de le lancer au début sur une box qui est assez grosse Pour avoir le temps de bien décomposer le mouvement et de bien lancer le geste Quand vous allez sauter vous allez devoir chercher le deck pour taper le whip Mais attention je dis bien chercher le deck L'erreur la plus commune quand on apprend finger c'est de lever la trotte trop haut De pas avoir le temps de faire le finger et de rater trop tard parce que ta trotte était trop haut Il faut lancer le geste bien droit sous vos pieds Pas trop devant non plus Et le plus important c'est qu'il faut chercher le deck C'est à vous de le chercher vous devez aussi monter le deck Mais genre pas plus qu'au niveau des genoux tu vois Au niveau des genoux c'est largement suffisant Une fois que votre main arrive à la hauteur du deck Tapez le avec toute la main et non uniquement avec vos doigts Ça peut faire mal sinon Si vous êtes en goofy tapez le whip avec la main gauche Et si vous êtes régulard avec la main droite Puis quand le whip est lancé ramenez la trotte sous vos pieds Pour bien replaire le trick Franchement la réception ça devrait aller Puis ce genre de figure c'est vraiment avec de longs traînements Donc si t'es en train de l'essayer force à toi tu vas le mettre Lâche maintenant dans les commentaires un trick que t'aimerais voir pour un prochain épisode N'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochains Allez à plus